... Un décret paru au journal officiel le 26 septembre de cette année a diminué le taux de majoration des rentes de 20% de manière uniforme. Donc c'est un avantage historique de la retraite mutualiste du combattant qui a été rogné par le gouvernement et l'État en place. Alors la retraite mutualiste du combattant, c'est un droit à réparation réservé aux combattants, ceux qui ont participé à des missions extérieures, au Mali, en Afghanistan, aux anciens combattants bien sûr, mais aussi aux victimes de guerre. Elle est accessible sans limite d'âge, Il suffit d'avoir combattu et participé à un conflit pendant 90 jours en continu ou en discontinu pour pouvoir demander soit la carte du combattant, soit le titre de reconnaissance de la nation. Et ces âmes vous ouvrent les portes de la retraite mutualiste du combattant. ... Mon conseil, c'est de souscrire, si vous le pouvez, à la garantie retraite mutualiste du combattant, car même si la loi a rogné le taux de majoration de la rente, eh bien cela reste une retraite par capitalisation hors normes qui conserve de nombreux avantages fiscaux. Le premier, c'est que les versements sont déductibles de votre revenu imposable. Pour versement constitue une charge déductible. Ensuite, la rente est majorée par l'État. Elle est majorée encore, même si l'État a rogné sur le taux de majoration, elle est encore majorée de 10% à 48% en fonction du conflit auquel vous avez participé et de la date de délivrance de votre titre. Ensuite, la rente est revalorisée par l'État gratuitement pour qu'elle suive l'inflation. Ensuite, l'organisme gestionnaire revalorise la rente en redistribuant les bonifications financières chaque année aux adhérents à la garantie. Enfin, à la sortie, la rente est non imposable et elle ne supporte pas de prélèvements sociaux, ni CSG, ni CRDS, ni prélèvements sociaux, dans la limite du plafond de rente majorée par l'État. Enfin, la garantie bénéficie de la fiscalité favorable de l'assurance vie.